Nous ne sommes pas des ovnis, nous ne sommes pas des gueux qui ont squatté notre société, nous appartenons au plus profond, si vous voulez, de notre société islamique, nous sommes des musulmans qui essayons de réveiller notre peuple, c'est vrai qu'on a un autre défi maintenant, au temps de la modernité, il n'y a plus que notre histoire avec le pouvoir, si vous voulez, nos pouvoirs internes, mais il y a aussi cette agression culturelle que nous ressentons et qui aggrave, qui aggrave nos problèmes et nos dératages. Et là, nous sommes ce mouvement social récurrent dans l'histoire des musulmans qui dit non, non au despotisme, non à la spoliation de nos droits, non, et c'est ça pour moi, notre... Et bon, il faut bien donner des étiquettes et puis donner des noms pour qu'on se comprenne, bon, on nous appelle les islamistes, va pour les islamistes, et en plus de ça, c'est beaucoup moins péjoratif qu'intégriste et fanatique et je ne sais pas quoi. Bon, le débat donc dure depuis un peu plus d'une heure, on va encore prendre quelques petites questions avant d'aller prendre un rafraîchissement. J'ai noté que vous maîtrisez bien les mots et les concepts, j'ai noté dans votre exposé préliminaire deux propos que je ne pense pas trahir, nettoyer le visage souillé de l'islam, s'attaquer aux racines. J'imagine que vous avez conscience à quoi, nous, ça peut nous renvoyer ce type de mots. Je viens de vous écouter préciser un certain nombre de choses, ça ne dément pas ce que j'avais entendu. Si je vous comprends bien et pour simplifier, il y a une trahison historique de l'islam et vous détenez la vérité. Ah ben non, les oulémas officiels, pas du tout, ils sont plutôt... non, pas du tout. Mais les oulémas de rechange que nous essayons de préparer pour un avenir plus brillant, oui, nous avons nos oulémas qui se préparent à l'alternative et à... Mais alors, monsieur, oui, je sais, je sais à quoi peut renvoyer ce genre de concept, étant donné que nos histoires sont différentes. Et je sais les souffrances, je connais les souffrances que l'Occident a vécues avant d'arriver à arracher ses doigts. Moi, je trouve que c'est sublime ce que vous avez fait. Mais il ne faut pas se tromper d'histoire. Il y a eu cette église étouffante qui vous a persécuté pendant... qui disait détenir la vérité avec un grand V. Et la société civile, s'il en existait une en ce temps-là, souffrait le martyr avec cet esprit de rigueur et de... Le christianisme est connu pour la rigueur, la morale à tout prix, la morale généralisable et généralisée. Et... Bon, je comprends cette lutte. Vous avez lutté pendant des siècles pour arracher votre liberté. Et je... Il y a eu... Personnellement, personnellement, je m'excuse, mais c'est mon point de vue. Il y a eu des... Devant l'extrémisme de l'église, si vous voulez, son dogmatisme, sa façon figée d'appréhender le monde, il y a eu un feedback, si vous voulez, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais une réaction très forte qui a fait que... Il y a eu le darwinisme. Moi, j'estime que le darwinisme, ce n'est pas sérieux. Moi, j'estime que le darwinisme, c'est une réaction contre cette... Oui, on me dit, bon, écoutez, foutez-nous la paix. Moi, je résume très... C'est trivial peut-être, mais c'est comme ça que je conçois les choses. Écoutez, vous nous cassez les pieds avec Dieu et tout ça. Moi, je préfère être encore un animal et foutez-nous la paix, l'église. Bon. Et au niveau politique, vous avez résolu vos conflits. Et c'est vrai que moi, je vois la démocratie, la laïcité, pas comme on me l'a appris à l'école. Parce que j'ai appris à... Comme je le disais tout à l'heure, il faut du contact, mais il faut aussi de la distance. C'est vrai que dans l'école laïque, où j'ai étudié aussi, il y a une sublimation de l'idée de la démocratie, c'est extraordinaire. C'est Voltaire qui disait, oui, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à mourir pour tes idées et tout ça. Il y a la liberté qui mêle le peuple, de la croix, etc. C'est vrai que ça faisait rêver. Ça m'a fait rêver, c'est vrai. Et plus tard, j'ai fait Sciences Po. Et il y a eu Sartori, il y a eu... Ah non, mais c'était plus l'image idyllique. C'était en fait une tactique, une stratégie d'apaisement. Il y a eu des conflits énormes. Il y a eu la nuit de la Sainte Barthélémy, c'est ça ? Sainte Sainte ou Sainte Sainte ? Sainte, merci. Alors, il fallait régler tout ça. Et vous aviez surtout un ingrédient que je suppose être majeur dans l'édification de la démocratie. Vous aviez une classe bourgeoise. Nous n'en avons pas, nous n'avons pas ces ingrédients ici. Il faut régler nos conflits d'une autre manière. Et ce n'est plus la démocratie. Non, c'est le constitutionnalisme qui essaye de trouver le moyen pour la société civile de ne pas se massacrer mutuellement. Il faut trouver un lien social et c'est la constitution. Donc, là, quand quelqu'un vient vous dire, nous voulons revenir en arrière, en fait, pour nous, en arrière, ce n'est pas l'Église. D'ailleurs, même la notion de laïcité, en fait, étymologiquement parlant, je l'ai lu dans un livre de Mme Costa-Laroux, Catherine, je crois, je ne sais pas quoi, Costa-Laroux qui disait que laïos, étymologiquement parlant, c'était la société contre les clercs. Et plus tard, Gambetta qui disait, le cléricalisme, c'est ça l'ennemi. Et on s'est toujours défini par rapport à cet esprit d'inquisition, cet esprit de syllabus. Mais chez nous, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Quand je dis, je lutte pour revenir au temps du prophète, ce n'est pas pour jouer à Leïla, à Verpreys et les tantes et tout ça. Non, c'est parce qu'il y avait une véritable société de confiance qui était en train de se construire et qui pourrait être une véritable alternative à notre embourbement actuel. Nous sommes en train de sombrer. Écoutez, nous sommes à l'orée du 21e siècle. Ce n'est plus le défi politique qu'on a à relever, c'est un défi économique, c'est la mondialisation. Même le pouvoir, chez vous, la notion de pouvoir est remise en question. La notion de démocratie, que veut-elle dire ? Vos sages, vos intellectuels sont en train de repenser tout ça. Il y a une véritable angoisse devant la montée de l'économique, devant le politique. Je ne sais plus où je lisais un patron, je crois, américain, je suppose, certainement, qui disait, qui s'appelle Timon, je crois, on lui disait, est-ce que vous allez faire de la politique ? Il disait, mais pourquoi faire, puisque je peux l'acheter ? Donc, il y a de véritables défis. Nous pensons sincèrement que l'achura, pour nous, l'image de la loi islamique, c'est la constitution de Médine. C'est la promotion de la vertu, d'accord ? Mais c'est aussi la promotion de la justice sociale, de l'équité, de l'égalité entre les individus. On peut se retrouver même dans le répertoire idyllique de la démocratie. Vous avez la liberté de conscience. Eh bien, nous sommes, pour nous, le retour en arrière, c'est la liberté de conscience. Le retour en arrière, c'est la promotion de l'égalité des individus devant la loi. Je vous ai parlé de la constitution de Médine. Écoutez, je crois qu'il faut regarder ça avec sérénité, ne pas se précipiter sur les concepts et faire des amalgames qui seraient fâcheux pour le dialogue, fâcheux pour la compréhension de l'autre. Et concernant la vérité, je vais vous dire une chose. Mon père défend très fort une école, et c'est la seule peut-être qu'il défend aussi fort dans notre histoire, qu'il critique un peu, pas trop, parce qu'elle détient beaucoup de sagesse. C'est le soufisme. Et quand on est soufi, quand on a une vision mystique du monde, et c'est la seule vision que nous pensons être adéquate au message originel, c'est que personne ne détient la vérité avec un grand V. Bien le contraire. Et je crois que l'islam a prouvé cette tolérance et cette vision du monde, parce qu'on ne peut pas expliquer l'expansion de l'islam en un siècle, en disant que c'est les armes, c'est une petite poignée de Bédouins qui sont allés conquérir le monde. Ce n'est pas possible. Une poignée de Bédouins ne peut pas aller conquérir le monde et mettre à ses pieds Rome et Byzance. Ce n'est pas possible. Il a fallu que ce soit un discours qui se tienne d'abord, un discours très fort, mais aussi un discours très malléable. L'islam a le don, si vous voulez, de conjuguer les vérités. Nous ne détenons pas la vérité. Et je lutte pour que justement, on revienne à cette tolérance. parce que dans un contexte de mondialisation, c'est plus possible sans risquer de libaniser le monde, de dire c'est ma vérité. Non, non, nous ne comptons pas du tout, du tout, dire que l'islam est la seule vérité, c'est ne rien comprendre au Coran, parce que dans le Coran, la différence, c'est quelque chose qui durera éternellement. Dieu nous l'assure dans le Coran. Nous avons été créés pour être différents, et si la différence n'existe plus, le monde n'existera plus. Voilà. Avec l'Algérie, tout le monde islamique, parce que finalement, votre mouvement est très intéressant, bien sûr, mais enfin, il est seul, il est seul en pays marocain. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à étendre un petit peu votre conception du statut de la femme, et puis du mouvement, enfin, du changement que vous préconisez ? Oui, ce que je peux vous assurer, madame, c'est qu'on fait tout. J'étais en train, juste avant l'ouverture de la rencontre, d'expliquer à M. Tukoua que notre association a créé un comité de sensibilisation concernant le statut de la femme. Je viens à votre question, je suis en train de l'introduire, et nous commençons d'abord par nos militants, parce que nous estimons que notre association est absolument très loin de cette idée d'embrigadement qu'on essaye de promouvoir concernant le mouvement islamiste. Nous ne pensons pas que nous sommes un instrument politique. Nous sommes peut-être aussi un instrument politique, mais ce n'est pas prioritaire chez nous. Nous pensons que nous sommes une école de pensée où nos militants viennent apprendre, réapprendre. Ce sont eux les premiers qui réapprennent la tolérance, qui réapprennent à appréhender, si vous voulez, le statut de la femme comme il faut. Et c'est très important, parce que, par exemple, au sein de notre association, nous avons un comité de oulémas. Pas les oulémas officiels qui reproduisent le discours du despotisme, du statut de la femme patriarcale, qui revient au patriarcat, mais qui essayent de comprendre le message islamique. Et nous faisons nos classes, nous sommes en train de nous former, et je pense que, malgré toutes les frontières réelles, créées par le, il faut le dire, par le colonialisme, c'est des frontières qui, malgré tout, restent précaires et restent facilement, facilement... Voilà, merci beaucoup. Je cherchais le terme. Et il y a une certaine osmose spirituelle, intellectuelle, qui se passe au niveau de la pensée, si vous voulez, dans le monde musulman. Nous marchons très doucement, étant donné tous les bâtons dans les roues qu'on nous met, étant donné toutes les résistances, si vous voulez, qui existent dans le monde musulman, parce que c'est vrai que nous prenons la tolérance, nous essayons d'une relecture très ouverte et très posée de notre message coranique, mais de l'autre côté du monde musulman, il y a le virus wahhabit, pas facilement guérissable, pas facilement destructible. Pourquoi ? Parce qu'il y a le pétrodollar. Nous, on a beau dire, on a beau faire, vous savez, s'il n'y a pas l'argent, la pensée, elle reste là où elle est. On essaye, par tous les moyens, mais d'abord, il y a une résistance de l'État. On nous empêche d'avoir notre quotidien. On est interdits. Juste dernièrement, c'est les derniers événements, justement. On nous a confisqué un autre journal qui appartenait à notre mouvement étudiantin. Alors, en plus de ça, quand vous allez dans les librairies, c'est frappant dans le monde musulman. Tous les livres de valeur, il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls, vous savez. C'est vrai que nous, notre... C'est vrai que nous sommes organisés, nous, en association. Mais partout dans le monde musulman, il y a des têtes bien-pensantes qui essayent de promouvoir le même discours. Je crois que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une récurrence historique et sociale. Ce n'est pas seulement un accident de l'histoire et au Maroc, bon, il y a... Non, je crois qu'il y a un véritable renouveau dans la pensée musulmane. Mais c'est des voix qu'on n'entend pas parce que, quand on rentre dans les librairies, c'est désolant, mais c'est comme ça. Il y a des livres extraordinaires tels que La Libération de la Femme au Temps du Prophète et qui, je crois, a traduit en français qui a été traduit dernièrement. Oui, l'encyclopédie de la femme musulmane, c'est extraordinaire. C'est, je dirais même, révolutionnaire concernant le statut de la femme. Mais ça coûte cher parce que les gens qui l'ont écrit ne peuvent pas se permettre de le distribuer. Alors qu'en sortant, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, quand une petite islamiste qui vit le renouveau de sa foi, le renouveau de sa... rentre dans une librairie pour s'instruire, en sortant, elle trouve des petits livres gratuits. Elle ne sait pas pourquoi c'est gratuit parce que nous sommes des analphabètes au Maroc. Elle dit, ben, c'est parfait, alors je prends ça, je ne peux pas me payer un bouquin qui coûte... Et c'est l'horreur wahhabite. C'est le dit qui dit la statue de la femme, la femme doit rester au foyer, la femme s'est faite pour faire des gosses, la femme doit se taire, la femme doit machin... Moi, je suis désolée, ce n'est pas ça, la loi islamique. Puis couper les mains, couper les têtes, c'est... C'est le côté trivial. La discussion a commencé il y a bientôt 1h30, donc je vais peut-être prendre une dernière question et ensuite, donc, puisqu'ils ont la gentillesse de nous offrir un thé, on passera dans la pièce à côté. Bon, alors... Très rapidement, dans votre introduction, vous avez dit qu'il y avait des points d'entente. possible entre l'islam et la société occidentale, qui est malgré tout extrêmement matérialiste, où trop souvent, l'être n'est pas privilégié au profit d'avoir, justement. Alors, pourriez-vous préciser lesquels ? Et enfin, une deuxième question de détail, est-ce que votre association a un rayonnement de la communauté musulmane, marocaine plutôt, en France ? Oui. Écoutez, justement, c'est précisément parce que il pourrait y avoir une inter-fécondation, si vous voulez, entre notre spirituel et votre matériel, qui se traduirait du côté matériel par un partenariat, parce que ce n'est pas possible de vivre au XXIe siècle, à l'ère de la mondialisation, de la villagisation, si vous voulez, du monde, sans penser à des partenariats économiques sérieux. Ça peut se passer au moins de ce côté-là, mais à condition qu'il y ait un échange équitable. Parce que pour moi, le traité de Barcelone de libre-échange, c'est en fait un traité entre les puissances ex-coloniales et les élites qui profitent de... Nous n'avons pas de dépenses publiques. Ici, nous avons toutes nos dépenses publiques, ce sont des dépenses privées. Et donc, c'est vrai, ça atterrit dans les poches. Le pétrole va aggraver encore mieux le processus. Ça va être vraiment... C'est une malédiction que nous sommes en train de vivre. Pourvu qu'il n'y ait pas de pétrole, je vous assure. Et je dis qu'il faudrait trouver un terrain d'entente en pensant sincèrement qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Quand on dit l'Occident, on ne dit pas des affreux, des personnes affreuses. Non, il y a de la bonne volonté, il y a cette histoire de volontariat. Vous avez des gens... Moi, s'il y a tel, s'il y a tel, ça me donne de l'espoir. Si vous voulez, la machine n'est pas incontrôlable. Non, je pense que dans vos sociétés, il y a énormément de... Quand on critique, c'est le système qu'on critique. Je pense que les Occidentaux, dans cette perspective hédoniste et utilitariste qu'ils ont choisie, sont malheureux. Ils sont malheureux. Je suis désolée. Il y a le vernis matériel, mais quand il y a la pénurie, regardez ce qui s'est passé avec le pétrole. C'est les grandes angoisses existentielles qui réapparaissent. Et bon, et moi, je dis que l'échange ne peut être que fructueux. Ça peut commencer par un échange de partenariat. Mais voilà. Pourquoi nous militons ? Par exemple, ça aurait été un partenariat beaucoup plus équitable si nous avions une conscience de solidarité, une conscience politique. Regardez, on ne voit ici, dans le Maghreb, qu'à des rapports bilatéraux avec notre ex-puissance, notre ex, quoi. Voilà. On ne pense pas les relations, par exemple, d'un Maghreb uni qui pourrait jouer dans un contexte méditerranéen un partenaire qui ne serait pas négligeable pour une coopération méditerranéenne. Maintenant, j'estime aussi que l'islam a une grande capacité, si vous voulez, pas de récupération, mais une grande capacité de compréhension des différences. Et je pense que si nous avons la possibilité de communiquer réellement, et pour communiquer, je crois que l'interlocuteur doit avoir un minimum de dignité, comme je disais tout à l'heure, pour avoir de la crédibilité. On ne peut pas venir dire voilà, notre islam va féconder. Vous savez, nous prétendons un certain universalisme qui pourrait être, qui pourrait, je n'arrive pas à trouver le mot qui reprends féconder, notre spiritualisme pourrait féconder votre matérialisme à outrance et le rendre beaucoup plus... Voilà, c'est une invitation au mariage. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de questions encore. Malheureusement, donc, le temps presse, il est bientôt 11 heures. Pour que nous ayons le temps de prendre un petit rafraîchissement et peut-être de poursuivre la conversation, je crois qu'il vaut mieux à rester là, peut-être que vous pouvez poser la question après. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier Nadea Yassine et puis tous les gens de l'association de nous avoir accueillis. Merci. Merci à vous. On a été vraiment ravis de vous recevoir et c'est vrai que vous êtes posés et disposés au dialogue. Voilà. Alors, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était très gentil. Merci. Je crois que ça va servir. Merci.